Salut à toutes, bonne année ! Ouais, on est encore en mode janvier, j'ai le droit de vous souhaiter la bonne année jusqu'au 31 janvier si j'en ai envie. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Eh bien, le meilleur tout simplement pour vous toutes, vous tous, sait-on jamais, et pour vos proches parce que je pense qu'on passe toujours une meilleure année en général quand nos proches passent une bonne année aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Magnifique ! Bref, je ne pensais pas la faire et puis finalement je me suis dit, il y a un peu tout le monde qui s'y colle et c'est quand même un exercice assez rigolo, donc je vais vous faire mon best-of 2017. On est mi-janvier, mais il y a encore des gens qui en postent tous les jours, donc je ne suis même pas tant à la ramasse que ça. En plus, c'est une vidéo qui est quand même assez fastidieuse à faire parce qu'il faut quand même être sûr de ce qu'on met dedans, si ce n'est pas des produits qui sont trop anecdotiques, il faut vraiment que ce soit des trucs qui nous ont marqués, je pense, durant l'année 2017. Alors, de mon côté, je n'ai pas forcément que des choses qui sont sorties en 2017 très loin de là, mais en gros, ce sont des produits aussi bien de soins et de maquillage qui m'ont particulièrement plu cette année, que j'ai utilisé, utilisé et réutilisé, et dont j'ai envie de vous parler, comme c'est mes favoris de l'année, a priori, vous en avez déjà entendu parler. Il y a peut-être un ou deux trucs qui sont passés entre les mailles du filet, mais bon, globalement, des valeurs sûres. Et puis après, cette intro de 25 minutes, on va peut-être commencer tout de suite par les soins. Alors, dans les soins, curieusement, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a des choses que j'ai littéralement adorées et que j'ai utilisées en général sans discontinuer ou presque. Alors, on va commencer. Je sais que vous vous en doutez un petit peu que j'allais réussir à vous le recoller dans une vidéo, mais oui, 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 oui. Les déos, c'est important, le déo, en fait. C'est important. Bon, je ne transpire pas des masses, mais c'est peut-être grâce à lui aussi. Qu'est-ce qu'on en sait, hein ? En tout cas, les déos schmitz, la ligne de déos schmitz est complètement géniale. Je vous en ai déjà parlé un milliard de fois. Et j'ai découvert celui-ci en 2017, donc le noix de coco ananas, qui est pour peau sensible, en fait. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui ne supportez pas la version classique, donc pas pour peau sensible. Celle-là, elle est encore plus douce que les autres versions, forcément. Et donc, coconut pineapple, donc noix de coco ananas, donc ça sent hyper bon, ça sent les vacances. Et surtout, on ne sent pas la transpiration avec. Glamour, quand il nous tient. Bref, un de mes favoris de 2017, qui était déjà un de mes favoris de 2016. En tout cas, je vous conseille de tester. Si vous n'avez toujours pas sauté le pas, c'est le moment. Voilà, donc on arrête avec le glamour du dessous de bras. Et on va passer à quelque chose de très, très, très important pour moi cette année. En fait, depuis quelques mois, j'ai enfin adopté le double nettoyage. Alors, je pensais que ce serait un truc qui n'était vraiment, vraiment pas pour moi. Parce que, primo, je suis une paresseuse et je me disais que mon démaquillage et mon nettoyage de peau étaient suffisamment bien fait pour que je n'ai pas besoin de le faire deux fois de suite. Et en fait, si, je me suis pas mal renseignée, j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai lu pas mal d'articles. Donc, double nettoyage pour moi. Et du coup, j'ai découvert des produits qui sont vraiment géniaux, qui ne sont pas... Je ne pense pas que ce soit des produits qui soient sortis en 2017, mais c'est des produits que moi, j'ai découvert et utilisé en 2017. Alors, le premier, je vous en ai déjà parlé un milliard de fois et vous l'avez déjà vu partout. C'est lui. Où es-tu ? Là, c'est le... On ne va pas y arriver, je crois. Ouhou ! Focus ! C'est le Take the Day Off de Clinique. Donc, le fameux baume démaquillant. Regardez, il ne me reste plus que ça. C'est déjà mon deuxième ou troisième peau. Et voilà, c'est une merveille. Donc, c'est ma première étape de nettoyage, démaquillage tous les soirs. Donc, je démaquille... En plus, ça démaquille super bien les yeux. Donc, ça, c'est génial parce que des fois, les démaquillants sont bien, mais pas forcément géniaux pour les yeux. Et moi, j'aime bien faire tout d'un coup. Donc, un Take the Day Off. Et ensuite, en deuxième étape, pendant pas mal de temps, j'ai utilisé, vous savez, le petit savon clinique, le petit savon liquide clinique qui va dans le Basique 3 temps, qui est très bien. Mais mes deux vrais coups de cœur pour la seconde étape du double nettoyage, ce sont les deux-là. Alors, celui-ci, est-ce qu'on va voir quelque chose ? C'est le fameux Glossier, hein ? Le Milky Jelly Cleanser de chez Glossier. Et le nettoyant doux hydratant Camélia et Rose de chez Paye, dont je vous ai parlé aussi plusieurs fois, aussi bien dans ma vidéo avec Oh My Cream que je crois même dans mes favoris de je ne sais trop quel mois. Mais bon, bref, ces deux nettoyants-là sont complètement géniaux. Ils sont hyper doux pour la peau. Ils sont hyper efficaces. L'utilisation est super, super sensorielle, etc. Donc, vraiment, celui-ci a une toute petite odeur, mais plus une odeur un petit peu de, comment dire, de frais, de, voilà. Et celui-là, il est un petit peu plus... Alors, normalement, c'est Camélia et Rose, mais franchement, pour moi, l'odeur, elle a un petit peu huiles essentielles. Bon, bref, ces deux produits-là sont géniaux et je les utilise tout le temps, soit l'un, soit l'autre, le matin, le soir, enfin vraiment top de chez top. Voilà, voilà, donc ça, c'était pour le nettoyage. Pour les soins de la peau à proprement parler, je vous montre ceci, mais je lui dédierai certainement... Ouh là là, il ne veut pas focus, hein. Il ne veut pas focus, focus. Voilà. Donc, ce sérum de chez Yuli, qui s'appelle Ambrosia Bioty Nectar. Donc, c'est un sérum de malade mental, complètement génial, un truc bio que j'ai découvert il y a quelques mois et qui fait 50 millilitres, donc qui est assez gros, qui est tout de suite absorbé par la peau, mais qui fait un bien, un bien à mon épiderme. Mais je n'ai même pas, je n'ai même pas de mots pour vous le décrire. En fait, je pense que je vais lui dédier vraiment un article. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que ce sérum est complètement incroyable. Je crois que je n'ai jamais vu un truc aussi bien, aussi agréable et aussi efficace au niveau du rendu de ma peau depuis que je l'utilise. Franchement, ce truc-là, je le trouve merveilleux. Donc, je vous en reparlerai, mais gros, gros, grosse découverte et gros coup de cœur de 2017 pour ce produit. Alors, pour terminer ces favoris soins, je vais vous parler rapidement de la gamme Clinique Smart. Voilà, donc il y a la crème de jour, la crème de nuit, le contour des yeux et également le sérum dont je vous ai déjà parlé pendant l'année. Et en fait, je l'ai terminé, donc je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui. Il faut que j'en rachète un absolument. Donc, cette gamme Clinique Smart est complètement géniale. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Elle s'appelle Smart, en fait, parce qu'elle est intelligente et qu'en fait, elle s'adapte aux besoins de votre peau. J'ai déjà entendu pas mal de monde en parler et des filles, aussi bien des filles de mon âge que des filles carrément plus jeunes, parce que je crois que Sana aussi adore cette gamme-là. Et ouais, elle est top. Vraiment, le sérum que j'ai pu, là, qu'il faut absolument que je me rachète parce que c'est quand même une bonne petite bombe atomique. Le sérum est génial. Le sérum est vraiment top. J'ai commencé par utiliser le sérum avant même de tester le reste. Et même le sérum combiné avec d'autres soins, c'est bien. Après, quand vous utilisez, évidemment, quand vous utilisez toute la gamme, c'est forcément des produits qui sont faits pour être, pour interagir de la meilleure des façons ensemble. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Et je crois en plus que, je me demande si c'est pas la crème de nuit qui est actuellement en solde sur le site de Sephora. Donc, je regarderai, je vérifierai, je vous mettrai le lien, mais à moins 30 ou moins 40. Donc, ça vaut hyper le coup. En plus, la crème de nuit est vraiment super. Donc, voilà. Je ne peux que vous conseiller d'essayer si vous avez besoin de changer de crème de jour, de nuit, de contour des yeux, de tout ce que vous voulez, de sérum. Et si ça vous intéresse parce que cette gamme-là, franchement, cette gamme est géniale. Voilà pour les soins. Alors, on va passer au make-up. Ouais, super. Super, Géraldine. Alors, on commence par quoi ? On fait un petit peu dans l'ordre logique des choses. Alors, on va commencer par le primer. Ce n'est pas du tout une découverte 2017, mais par contre, c'est quelque chose que j'ai utilisé toute l'année ou quasiment. Alors, regardez ce qu'il reste dedans, c'est-à-dire rien. C'est très difficile de prendre, là, de réussir à atteindre le fond. Alors, moi, carrément, je sors le truc, je prends le produit, j'en mets sur le visage et voilà, et je l'utilise tellement. En plus, l'odeur de ce truc. Bon, bref. Géraldine, get to the point. Alors, c'est le Backlight Priming Filter, la basse filtrante rétro-lumineuse de chez BK. Je vous en ai déjà parlé cette année, l'année dernière. Ce truc est génial, c'est une base qu'on met entre ses soins et son fond de teint. Donc, voilà. Et qui donne un fini ultra glowy au visage, qui peut être mélangé au fond de teint. Moi, je le mets en général avant le fond de teint. Il peut être très bien mélangé à votre fond de teint et donne un petit côté perlé au fond de teint qui est absolument merveilleux. J'adore ce truc, c'est déjà ma deuxième bouteille et ce truc est démentiel. Vraiment, je ne sais pas. J'allais dire, si vous deviez acheter une chose chez BK, prenez ça. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a plein d'autres trucs qui sont vachement bien. Mais sérieusement, cette base, elle est merveilleuse et ça a été ma préférée cette année. Ensuite, passons au teint, s'il vous plaît. Donc, ce que je vais vous montrer, je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai parlé en plus récemment. Mais c'est vraiment mes chouchous de l'année. Donc, ces deux choses-là. Alors, nous avons donc le Even Better Glow de chez Clinique et le Serum Foundation de chez The Ordinary. Donc, deux fonds de teint complètement différents, mais complètement géniaux pour des raisons différentes, n'est-ce pas ? Alors, celui-ci, le Even Better Glow qui porte très très bien son nom, c'est un fond de teint qui est quand même relativement couvrant et qui donne un fini, mais hyper glowy, voilà, j'ai pas d'autres mots, au visage. Et je sais que ces derniers temps, vous avez été pas mal à me poser des questions sur mon teint, sur mes dernières photos, etc. Parce que je suis pas une retoucheuse professionnelle et en fait, je retouche très peu, voire pas du tout mes photos sur le blog, etc. Parce que premièrement, je suis complètement nulle et puis en plus, j'ai pas trop envie de tromper sur la marchandise. Je trouve que ça sert à rien. J'ai envie de me reconnaître quand je me regarde et j'ai pas envie que, par exemple, si on me croise dans la rue, on se dise « Ah ouais ! Ah d'accord ! Ah donc les photos, c'est des photos, quoi ! » Ouais, voilà. Donc voilà, donc en général, on se retouche pas trop, voilà. Bref, on ferme la parenthèse. Et vous étiez pas mal à me dire que j'avais un joli teint et un teint assez glowy, etc. Ben, la plupart du temps, c'était ça. On a envie d'avoir un teint quand même radieux par ces temps épouvantables qu'on a en ce moment, la pluie, le vent, etc. Ici, je sais pas ce que c'est chez vous, mais ici, c'est complètement l'enfer. Donc voilà, moi je me remonte le moral comme je peux avec ça et on brille, on est radieuse et on aime ça. Voilà, donc ce truc-là, je vous en ai parlé, je l'adore. C'est mon baisse de l'année avec cette petite chose-là qui coûte moins de 7 euros, dont je vous ai parlé aussi il y a quelques semaines, qui est le Serum Foundation de The Ordinary et qui est un fond de teint qui est quasiment pas couvrant, mais qui unifie le teint, quelque chose de phénoménal. Aucun effet de matière sur le visage et pourtant, il fait un teint complètement génial aussi. Unifié, voilà. Donc après, si vous aimez les trucs full coverage, etc., c'est pas la peine. Il y a la même chose en version coverage justement, qui est très très bien aussi, mais alors celui-là, il est super léger et en même temps, il est vraiment génial. En plus, si vous le combinez avec le bon anti-cerne en général, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, mes deux bestes et évidemment, comme je parlais d'anti-cerne, on va tout de suite pouvoir enchaîner sur l'anti-cerne de l'année. Et grosse, grosse surprise et vraiment le truc, mais vous l'avez vu nulle part ailleurs que chez moi, c'est évidemment, ouh ouh, et il ne veut pas, il ne veut pas. Le shape tape de tort que j'ai mis plus d'un an à trouver, mais j'ai quand même mis la main dessus. Et je comprends pourquoi tout le monde en parle, les américaines, les anglaises, les françaises. Toutes les femmes de ta vie en moi réunies parlent de ce petite chose, ce petite chose qui est très très bien. Cette petite chose qui est complètement incroyable, qui t'enlève les dark circles dans le dessous des yeux, et qui est folle, quoi, qui est complètement folle. Moi, après, c'est assez cher, je crois qu'il coûte 26 euros, je ne sais plus. Je l'ai commandé sur le site de Tarte, donc le site de Tarte livre en France sans aucun problème. Et voilà, je ne sais plus ce que je racontais tellement je pars dans n'importe quoi, mais c'est le meilleur anti-cerne qui existe, je pense. Après, il est assez costaud quand même. Je n'ai pas forcément la meilleure des teintes pour moi. Il est un tout petit poil clair et un tout petit poil rose pour moi. J'ai quoi ? J'ai le light. Je pense qu'il me faudrait le light neutral. Mais en attendant, j'arrive à gérer tout à fait avec ça. J'en mets très très peu et voilà, il donne un effet assez dingue. Ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui. Je vous en parlerai la prochaine fois dans mes favoris de janvier. Il faut bien quand même garder des trucs pour le mois de janvier, les gars. Attends, on est mi-janvier, je suis déjà en train de vous parler de plein de trucs. Il faut que j'en garde quand même pour la fin du mois. Donc, wait and see. Voilà, donc ça, c'était mon anti-cerne opéré. J'en suis déjà à 82 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la suite logique des choses ? J'avais envie de reparler un petit peu de ça parce que ça a été une de mes chouettes découvertes de 2017. Et là, c'est une vraie sortie 2017. C'est le Makeup Asos dont je vous ai parlé plusieurs fois. J'ai dédié plusieurs vidéos. Enfin, une vidéo où je faisais une découverte en live avec vous et où je me maquillais en live avec vous. Et une autre, j'ai dû le reclaquer dans mes favoris parce qu'il y avait des produits qui me plaisaient vraiment. Et celui que j'avais envie de vous mettre aujourd'hui, c'est la palette de contouring avec un petit bronzer, un petit highlighter et une petite poudre plutôt de contour. Ce produit est génial. Les poudres sont vachement bien. Elles s'estompent bien. Ça tient bien. C'est pas cher. C'est moins de 15 euros, je crois. Et franchement, voilà. Si vous avez un petit budget et que vous n'avez pas envie de mettre des milliards de thunes dans le make-up mais que vous avez besoin d'une petite palette avec du contouring et aussi bien... L'highlighter qui est au milieu est vachement bien aussi. Investissez là-dedans. Moi, c'était une des palettes avec lesquelles je me suis le plus maquillée cette année. Et franchement, je vous la recommande complètement. Voilà, voilà. Passons à quoi maintenant ? Passons aux sourcils. Parce que, ouais, j'ai une frange, mais c'est pas pour ça que je ne me fais pas les sourcils. Enfin, je ne fais pas les sourcils. Je fais, comme pour le reste, je le fais le minimum syndical, bien sûr. Laisse is mort, laisse is laisse et voilà. Et elle devienne que pourra. Mais, voilà ce que j'ai utilisé toute l'année, en fait. Dès que je l'ai reçu, attention. Je vais y arriver ou pas ? Ouais, c'est l'enfer, les focus, aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? À cause de la lumière des glaces ? Hé ! Hé ! Voilà ! Donc, le Boy Brow de Glossier. J'ai réussi à me faire acheter quelques produits Glossier. Enfin, j'ai acheté quelques produits Glossier que j'ai fait livrer aux Etats-Unis parce que j'ai un pote qui va régulièrement. Donc, il m'a rapporté ça. Je crois que cette année, c'est bon pour nous, pour la France. On va pouvoir enfin se faire envoyer des produits Glossier. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler aujourd'hui. Ce truc-là est génial. Donc, en gros, c'est un petit mascara à sourcils. Enfin, c'est un... Voilà. Avec une toute petite brosse. Moi, j'ai le Brown. Ah, c'est ça. J'ai le Brown. Toute petite brosse. Je me brosse les sourcils rapidement avec. Ça donne un petit peu de couleur. Ça leur donne un petit peu de définition. C'est tout ce que je fais. Mais le résultat est vachement bien. Ça reste très naturel. Et voilà. J'adore ce produit. Il est top. Donc, vivement qu'on puisse se le faire envoyer parce que c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, je voudrais faire un petit shout-out. Donc, juste vous parler d'une marque que j'ai énormément aimée en 2017 qui n'est pas du tout une découverte. Mais j'ai utilisé pas mal de ses produits en 2017. Et c'est une marque vraiment que j'adore. Et c'est la marque RMS Beauty. Voilà. J'ai plusieurs produits de la marque que j'ai acheté cette année, que j'ai adoré, que j'ai énormément utilisé. Alors, c'est une marque qui est complètement naturelle, qui a une très très belle philosophie. En plus, si vous la suivez sur Instagram, vous êtes certainement au courant qui, évidemment, est contre l'état sur les animaux, qui est vraiment pour l'utilisation de produits les plus naturels possibles. Et gros gros coup de cœur pour cette petite palette que j'ai commencé à utiliser, je crois, au mois de mai ou au mois de juin. Alors, attention, elle est toute sale, elle est toute creusée, etc. parce que je l'ai énormément utilisée. Donc, avec les bests de RMS à l'intérieur, avec un petit highlighter, un petit bronzer, deux petits produits lèvres et joues et un petit baume à lèvres. Voilà. Les produits RMS sont top. J'avais également acheté une ombre à paupières. Voilà. Voilà, cet été que j'ai porté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça se travaille super bien. Le rendu est très très beau. Le petit... C'est le Living Luminizer. Donc, c'est l'enlumineur crème le plus connu de chez RMS Beauty. Et voilà. Je ne peux que vous conseiller de... D'au moins vous prendre un petit produit pour pouvoir tester si vous ne connaissez pas encore parce que c'est vraiment une très très jolie marque et j'avais envie de parler aujourd'hui. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah ! Bon, ensuite, je vais peut-être prendre ça d'abord. Ouais. On va passer au blush. Voilà. Les deux plus gros coups de cœur blush de cette année. C'est celui-ci. Donc, le Luminous Flush de chez Hourglass. Alors, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc, les produits Hourglass sont des produits qui sont quand même assez onéreux mais qui sont géniaux. Ce blush-là est complètement magnifique. La poudre est super fine. Ça se travaille super bien. C'est pigmenté. Et en même temps, c'est très très facile à travailler et estomper. Bref. Voilà. Je pense que celles qui connaissent savent et celles qui ne connaissent pas devraient tester parce que c'est vraiment une très très jolie marque qu'on a depuis quelques mois enfin chez Sephora et qui est vraiment top. Donc, voilà. Et deuxième produit que j'ai adoré qui est un produit crème et qui est un produit que vous connaissez certainement. C'est le Chubby Stick de chez Clinique qui est ce petit blush crème rose qui est une merveille, qui est trop beau, qui, voilà, que j'utilise quasiment un jour sur deux. J'adore sa couleur. Ça se travaille super facilement aux doigts. Voilà. Enfin, c'est... Voilà. Les Chubby Stick sont géniaux. Et celui-là, donc, c'est le Hand Up Apple. Et c'est le numéro 1. Et voilà. J'adore. 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 Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le bronzer. Alors, je suis désolée, mais pour le bronzer... Bon, j'en ai déjà parlé aussi. Après tout, c'est mes best-of. Donc, le bronzer, c'est celui-là. C'est le bronzer de chez Tom Ford. Alors là, voilà. Donc, c'est celui que j'ai le plus utilisé cette année, que j'utilise encore maintenant, parce que du bronzer, finalement, j'en mets toute l'année. J'en mets un petit peu plus en été, forcément, comme le teint est déjà un petit peu allé. Et voilà, on ne peut plus se laisser aller. Pardon. Et en hiver, comme on ressemble à un bidet, on réchauffe un petit peu tout ça avec ce genre de produit. Et alors, moi, j'ai le 01 Gold Dust. Ça coûte une blinde. Mais bon, donc, taille de ma tête, superbe produit. Je vous en ai déjà parlé mille fois. Mais voilà c'est tout C'est le bronzer Et je suis ravie qu'il soit aussi gros Parce que je vais encore continuer à l'utiliser en 2018 C'est moi qui vous le dis Voilà voilà J'avais oublié un truc pour le teint Mais je suis sûre que vous savez ce que je vais vous montrer Coucou Je l'ai lavé exprès pour l'occasion Et je ne l'ai pas utilisé pour me maquiller Alors la caméra s'est arrêtée Tellement elle était choquée Parce que j'avais lavé mon pinceau On peut la comprendre Pas trop l'habitude Voilà donc le pinceau de chez Clinique Le buff brush, le pinceau à fond de teint Le meilleur pinceau à fond de teint du monde Voilà il est merveilleux Il ne fait pas de traces, il est tout doux, il est trop bien Il est génial Voilà donc c'est mon chouchou chéri Absolue Je t'aime, veux-tu m'épouser A priori non Mais c'est pas grave En tout cas je te garde pour que tu mettes mon fond de teint à la perfection Et voilà Et je t'aime vraiment beaucoup Et il est génial Et je vous le conseille Je vais continuer à m'en servir en 2018 Ça c'est moi qui vous le dit Voilà ça c'est fait Ok on va terminer par la bouche et les yeux Alors pour les yeux J'ai en 2017 J'ai copieusement Copieusement investi Chez madame Kat Von D Qui a enfin débarqué en France Et on était tellement contente Toi même tu sais Donc en fait c'est sorti Je me souviens fin janvier 2017 Le matin de la sortie j'ai fait un petit peu une boucherie J'ai acheté 2-3 trucs vite fait Et depuis en gros dès qu'il y a des trucs qui sortent J'achète quand même pas mal de choses Voilà Donc le produit sur lequel j'ai vraiment envie de revenir C'est un de mes produits favoris C'est la Shade & Light Eye Donc c'est la palette de mat D'ombre à paupières mat Qui est géniale Que j'adore Qui est trop bien Et voilà Si vous l'avez pas franchement acheté là Sérieusement A moins que vous détestiez les couleurs mat Mais en tout cas on a toujours besoin Normalement d'une petite couleur mat Pour se mettre dans le creux de paupières Pour estomper Et celle là Je sais pas elle est géniale Je vous en ai déjà parlé Tout le monde en a parlé Moi ce truc là C'est un de mes basiques Je m'en sers quasiment tous les jours Et elle est top Elle est top Elle est vraiment bien Voilà Donc elle Elle est dans mon top 2017 C'était obligatoire Autre chose Qui était vraiment super C'est ça C'est les petites palettes De chez Marc Jacobs Dont les phares ont été reformulés Je crois qu'il en a sorti 6 Moi j'en ai acheté qu'une seule Pour le moment Ouais Une seule Mais en même temps Voilà quoi Et donc ça c'est Ça c'est une des plus jolies palettes Qui existent au monde Parce que les phares sont complètement dingues Et voilà Et les phares Marc Jacobs sont géniaux Mais alors les nouveaux phares Marc Jacobs Sont juste incroyables Et il faut vraiment que je m'en achète d'autres Mais bon voilà L'argent ne pousse pas dans les arbres Mais voilà En tout cas celle-ci est géniale Et elle méritait vraiment d'être mentionnée J'ai acheté plein d'autres palettes En 2017 C'est le moins qu'on puisse dire La Naked Heat Urban Decay La Tartelette Machin Toasted Etc Elles sont cool Elles sont bien Franchement elles sont super Mais je crois que ça C'est encore un niveau dessus Donc voilà Donc ça c'est merveilleux Et je voulais aussi mettre un petit focus Sur ces petites choses-là Dont je vous ai déjà parlé Mais voilà Ces petites palettes Milani Qui sont Comment dire Ce sont des ombres Qui sont plus ou moins crèmes Qu'on ne peut pas utiliser Avec un pinceau Franchement ça marche pas Ça marche super mal Il faut vraiment les appliquer aux doigts Et voilà C'est ce que j'ai Aujourd'hui sur les yeux Je ne sais pas si vous voyez Et c'est Une splendeur Donc moi j'en ai deux Ça coûte une dizaine d'euros Je les ai trouvées sur Amazon Voilà C'est de la bombe Regardez-moi les couleurs Les couleurs sont dingues Et voilà Donc ça c'est vraiment Un de mes coups de cœur absolus De 2017 Je les ai énormément postés Je les ai énormément portés Et j'ai à chaque fois des compliments Quand je les porte Donc c'est plutôt Bon style en général Voilà 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 Et ben Ah non non Aussi petit obligatoire Dans mon best 2017 Cette chose là Les petites ombres aussi là Avec des paillettes Je vous en ai déjà parlé Mille fois Vous avez vu ça partout C'est les ombres A paupières Pailletées Les plus incroyables Qui existent Au monde C'est à dire Qu'on les pose Avec ce petit embout là Regardez Si je vais y arriver Voilà Donc on pose ça Sur la paupière C'est ultra 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 Pigmenté et pailleté C'est un truc de malade Le rendu est sublimissime Et ça ne bouge pas De la journée Zéro chute C'est un produit incroyable Voilà Donc je vous conseille D'investir C'est cher C'est Si vous avez Il y a souvent des codes promo Sur les Sur les sites Sur lequel c'est vendu Sur Filunique En général Moi je l'ai acheté Sur Filunique A moins 25% Parce que c'est quand même 29 balles Pièce Donc c'est hors de prix Mais franchement Ça vaut plus que L'investissement Parce que je crois Que c'est le truc Le plus dingue Que j'ai pu tester Pour les yeux Ouais J'ai des ombres à paupières Que j'adore Mais ce truc là C'est encore un niveau dessus Et c'est juste Oufissime Donc ça vaut vraiment L'investissement On termine pour les yeux Avec mon petit chouchou Mascara De l'année Découvert en fin d'année Mais qui est vraiment Une petite merveille C'est donc Le Lash Paradise Le c'est Non Le Paradise Ecstatic De chez L'Oréal Qui a voilà Qui a une petite brosse comme ça Là il est vraiment En fin de course Le mien Voilà Il sèche quand même Assez vite Ça ça fait un petit peu chier Mais sinon Il fait des cils Regardez Il fait de très jolis cils Il tient bien la courbure Alors qu'il n'est pas waterproof Il étoffe Il allonge Il fait des petits cils Un peu papillons Comme ça J'adore Il est vraiment Super bien Et on va évidemment Terminer ses favoris Avec Mon best of lèvres Et J'avais pas envie De vous mettre Dix mille trucs Il y a pas mal de trucs Que j'ai porté cette année Et que j'aurais pu mettre Dans cette vidéo Mais je voulais vraiment 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 Je sais que Je me Je me répète Je radote Comme dirait l'autre Mais voilà Donc moi Mes chouchous Ce sont Les rouges à lèvres Pop De chez Clinique Que je porte Depuis plus de deux ans Mais alors cette année Je crois que Je crois que j'ai porté Quasiment que ça Aussi bien Les pop mat Comme ça En tube Que les mat Liquides Que les crémeux Etc La sélection de couleurs Est dingue La qualité La qualité Est géniale Ça ne dessèche pas Les lèvres Ça tient super bien C'est ultra pigmenté Les couleurs sont ouf Voilà Le prix reste relativement raisonnable C'est une petite vingtaine d'euros Mais franchement C'est Ça vaut le coup quoi C'est vraiment Les meilleurs C'est mes rouges à lèvres préférés Voilà Donc Je les aime Je les adore Et voilà Je crois qu'on a fait le tour C'est quand même déjà pas mal Je ne sais pas combien de temps On va faire la vidéo Mais Un bon petit paquet de minutes En même temps C'est le best of 2017 Donc c'est normal Que ça prenne un petit peu de temps J'espère que ça vous aura plu J'espère que ça vous aura donné Envie de tester des choses Bon à mon avis C'est des trucs Que vous avez peut-être déjà testé Parce que je vous en ai parlé Toute l'année Mais bon Voilà Mon best of 2017 C'est fait Je vous rejoins très bientôt Sur Youtube Avec une nouvelle vidéo Je ne vous en dis pas plus Très très bientôt Et voilà Et puis Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Une bonne semaine Tout ce que vous voulez Et je vous dis A très vite Bye bye